Bonjour très chers auditeurs, enfin très chers spectateurs. Alors que je préparais ma prochaine vidéo sur John Lilly, je me suis rendu compte que le script était beaucoup trop long et que j'y parlais plus de sciences cognitives que de John Lilly lui-même. J'ai donc finalement choisi de vous parler sciences cognitives dans une vidéo séparée, celle-ci. Si je vous raconte tout ça, c'est juste pour préciser que cette vidéo n'a pas pour objet d'être un panorama complet des sciences cognitives, mais plutôt d'aborder différents sujets plus ou moins reliés à cette thématique et auxquels je ferai référence par la suite. Les sciences cognitives consistent à étudier et comprendre les facultés mentales des êtres vivants qui en ont et tout particulièrement des êtres humains. Et pour cela, elles combinent les neurosciences, la psychologie, la linguistique, l'informatique pour modéliser tout ça, informatique qui réutilise aussi ses concepts dans des techniques d'intelligence artificielle, mais également la philosophie et l'anthropologie. Tout ça pour étudier des notions compliquées ne serait-ce qu'à définir, comme la cognition ou la conscience. Pour l'illustrer, je vais essayer de vous définir la conscience. Et pour aborder quelque chose de compliqué, il est parfois plus simple de commencer par définir son contraire. Je peux donc commencer par vous parler des moments où l'on n'est pas conscient, quand on est dans le coma par exemple, ou quand on dort. Enfin, quand on dort, pas forcément, genre quand on rêve, on est conscient, mais pas vraiment. Tiens, ça s'appelle même un état modifié de conscience. Bon, du coup, ça marche pas très bien comme méthode. Prenons-nous-y autrement. La conscience, c'est simple. C'est être conscient qu'on existe. Être conscient du monde qui nous entoure. Être conscient de nos émotions. Ah ouais. En fait, Johnson a raison, j'ai pas le droit de réutiliser le mot que je cherche à définir dans sa définition. Car à ce compte-là, la conscience, c'est la conscience qui est la conscience. Un rêve dans un rêve dans un rêve. Inception. Un film qui dit beaucoup de conneries sur les rêves d'ailleurs, mais je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Et quand je le ferai, je vous mettrai un lien ici. Pour éviter cette définition récursive, on pourrait dire qu'être conscient, c'est savoir qu'on existe, savoir qu'un monde nous entoure, etc. Mais un ordinateur ayant, dans son espace mémoire, une mention de sa propre existence, serait alors conscient, ce qui n'est toujours pas exactement ce qu'on entend par là. Bon, pour pas vous laisser sur votre faim, maintenant que je vous ai bien embrouillé, on définit généralement la conscience comme la faculté mentale, qui permet d'appréhender tout ça, donc le fait qu'on existe, le monde qui nous entoure, nos émotions, etc. de façon subjective. Les sciences cognitives ne sont constituées en tant que telles que dans les années 50. mais il faut que je vous dise un mot sur ce qui les a précédées. Déjà, il existe ce que l'on appelle les approches mentalistes, qui vont postuler sur le fonctionnement du cerveau et les processus de la pensée, en utilisant des techniques comme l'introspection. Ces approches, on peut les faire remonter au psychologue allemand de la fin du 19e siècle, Willem Wundt, pionnier de la psychologie expérimentale, qui a influencé Durkheim, et auprès de qui ont étudié tout plein de scientifiques suffisamment importants pour avoir leur page Wikipédia rien qu'à eux. Pratiquement parlant, dans son laboratoire de psychologie expérimentale, Wundt tentait entre autres d'analyser les processus de la pensée en exposant des volontaires à des stimuli et en leur demandant ensuite de décrire leurs sensations, l'introspection. Wundt sortait bien sûr à la subjectivité de ces sensations et tentait du coup d'aboutir à une généralisation en variant les stimuli. Un autre exemple d'approche mentaliste serait la psychanalyse de Freud, dont on va reparler dans la prochaine vidéo. Mais la psychanalyse a rapidement été identifiée comme une pseudo-science par un jeune philosophe, Karl Popper, qui a montré qu'elle ne passait pas le critère qu'il utilisait pour définir une science, la falsifiabilité. Mais mon critère de démarcation est plus que suffisamment pointu pour faire une distinction entre de nombreuses théories physiques d'une part et les théories métaphysiques comme la psychanalyse ou le marxisme dans sa forme actuelle d'autre part. C'est, bien sûr, une de mes thèses principales et de celui qui ne l'a pas compris, on peut dire qu'il n'a pas compris ma théorie. La falsifiabilité. Oui, Johnson, mais j'aime bien dire la falsifiabilité. Le critère de Popper, c'est que pour qu'une théorie soit scientifique, il doit être possible d'imaginer une expérience permettant de la réfuter. Prenons la troisième loi de Newton. Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale de même direction mais de sens opposé exercée par le corps B. Trouver un objet exerçant une force sur un corps en ne subissant pas de force à la fois d'intensité égale, de même direction et de sens opposé permettrait d'invalider cette théorie. C'est donc une théorie scientifique. Et au passage, il y a régulièrement des théories scientifiques qui sont invalidées. Par exemple, Lamarck et beaucoup d'autres scientifiques croyaient que des êtres vivants apparaissaient rapidement et spontanément à partir de rien ou de pas grand chose comme du foin préalablement stérilisé. Cette théorie, même si elle était déjà devenue assez marginale, n'a définitivement été invalidée que par Pasteur dans une expérience où il a montré que dans un milieu isolé et convenablement stérilisé, la vie n'apparaissait pas spontanément. Bon, en vrai, l'histoire est un petit peu plus compliquée car l'expérience de Pasteur avait quelques petits défauts comme sa technique de stérilisation qui font que, du coup, il aurait tout aussi bien pu conclure l'inverse. Mais c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller jeter un oeil à cet article qui va apparaître ici. En attendant, retenez que la troisième loi de Newton est une théorie scientifique et que la génération spontanée d'êtres vivants est une théorie scientifique fausse ou invalidée. Par contre, ma théorie affirmant qu'un cochon rose en tutu, Johnson, intangible et invisible, contrôle le mouvement de la Terre n'est pas, selon ce critère, une théorie scientifique. Pourquoi ? Bah, simplement, car vous ne pourrez jamais imaginer d'expérience permettant de montrer que Johnson ne contrôle pas le mouvement de la Terre. Les lois de Kepler le prédisent sans doute bien mieux. Mais je pourrais toujours vous répondre que c'est par la volonté de Johnson. Et vu que ni vous ni moi n'avons les moyens de connaître les intentions de mon cochon invisible, je pourrais toujours expliquer, a posteriori, n'importe quel mouvement de la Terre par cette théorie. Ma théorie n'est donc pas scientifique. De même, Popper explique que la théorie de Freud est invérifiable. C'est la fameuse caricature du psychanalyse qui vous lance. Je vois, vous êtes déprimé car vous souhaitez avoir des relations sexuelles avec votre cochon rose. Mais pas du tout ! Voilà, vous venez. Du refoulement. Ça prouve bien que j'ai raison. Bon, le critère de Popper n'est pas forcément parfait et ne prend pas, par exemple, en compte la prétention à être scientifique d'une affirmation. Et pour être équitable, avec Freud, il faut aussi avouer que Karl Popper n'avait pas totalement raison. En effet, certaines prédictions de la psychanalyse sont réfutables. Le souci, c'est que, tout comme la génération spontanée, les points réfutables de la théorie de Freud sont souvent non seulement réfutables, mais aussi réfutés. La psychanalyse est donc partiellement non réfutables, partiellement réfutés. Si on rajoute à ça que Freud est très fortement soupçonné de Freud, on comprend qu'il n'est plus bonne presse dans le monde scientifique. Et c'est entre autres, par opposition à ce genre de postulat invérifiable des approches mentalistes, qu'est apparu, au début du XXe siècle, le comportementalisme, ou behaviorisme, qui consiste à se concentrer essentiellement sur ce qui est observable et surtout mesurable, les comportements. Dans l'optique comportementaliste, le cerveau est une boîte noire dont on ne comprend pas vraiment le fonctionnement. Et au début du XXe siècle, c'est d'ailleurs assez vrai. Du coup, les scientifiques comportementalistes se concentraient sur ce qu'ils pouvaient observer, des stimuli et leurs réponses. Ce sont entre autres les fameuses expériences des chiens de Pavlov et du petit Albert. En 1897, Pavlov a montré qu'il était possible de provoquer un comportement non volontaire après avoir associé deux stimuli entre eux. Dans sa célèbre expérience, il a déclenché la salivation de ses chiens par le retentissement d'une cloche en l'associant à l'alimentation des chiens. Ce qu'il faisait en faisant sonner cette cloche à chaque fois qu'il les nourrissait. John Watson ? Non, pas celui-là. Oui, voilà, ce John Watson-ci. Après avoir introduit le comportementalisme aux Etats-Unis, John Watson donc a testé en 1920 le même type de conditionnement chez un enfant. Il provoquait une réaction émotionnelle négative. En gros, il faisait pleurer le petit Albert, d'où le nom d'expérience, en lui présentant un rat blanc après de l'avoir associé à un son désagréable produit par deux barres de métal frappées l'une contre l'autre. Mais plutôt que de partir trop longtemps hors sujet, je vous laisse regarder la vidéo que Phil a déjà faite sur le behaviorisme si vous voulez en savoir plus. Retenez juste que l'idée centrale, c'est le conditionnement. Ce que les comportementalistes testèrent via tout un tas d'expériences sympas, consistant à torturer des chiens, des enfants, des rats, des cochons en tutus... Viens ici Johnson ! Emprisonnons Johnson dans une cage. Faisons retentir une alarme, disons, toutes les 10 minutes pendant quelques secondes. Puis, quand l'alarme s'arrête, électrifions le sol pour que Johnson subisse une sensation légèrement désagréable. Par bonté pour ce pauvre Johnson, disposons dans la cage un levier permettant d'éviter la prochaine décharge électrique s'il est activé pendant que l'alarme retentit. Les premières fois, Johnson se fera électrocuter. Puis, à la suite d'une série d'essais-erreurs, il finira par apprendre à appuyer sur le levier pour se protéger des décharges électriques. Wow ! Et hop ! Une petite expérience qui illustre à merveille le renforcement négatif de Skinner. Mais ce n'est pas tout. Admettons que, lors des essais-erreurs, Johnson est appuyé sur le levier avec son postérieur. Eh bien, il y a de fortes chances pour qu'il établisse un lien illusoire entre l'activation du levier avec ses faces et l'absence de décharge électrique. Autrement dit, il pourrait bien croire que pour éviter de se faire électrocuter, il faut absolument qu'il appuie sur le levier avec son postérieur. Quel naïf ! Mais voici une explication comportementaliste des superstitions. Le comportementalisme montra pourtant rapidement ses limites. Il est difficile d'expliquer des fonctions comme le langage, uniquement par du conditionnement. Les cas où le conditionnement ne fonctionnait pas de la façon escomptée se sont multipliés. Par exemple, même si c'est anachronique, en 1998, Uri et Aldo, deux chercheurs dont je n'essaierai pas de prononcer le nom de famille, ont étudié l'effet de la mise en place dans des crèches d'une amende de 2,70 dollars pour chaque enfant récupéré en retard par les parents. Résultat, ceux-ci furent, en moyenne, davantage en retard. La punition était vraisemblablement déculpabilisante. Enfin, le postulat de la boîte noire limitait les biévioristes à des théories assez superficielles et à mesure que les expériences sur le cerveau se multipliaient, il devenait fortement tentant d'à nouveau postuler sur le contenu de cette boîte noire. C'est ce qu'on fait dans les années 50 des chercheurs dont le fameux Noam Chomsky qui va apporter l'idée qu'il y aurait chez l'humain une compréhension innée d'une certaine grammaire universelle permettant à un enfant l'apprentissage de n'importe quelle langue. Des idées venant de sciences toutes jeunes comme les neurosciences ou l'intelligence artificielle vont compléter le tableau et bousculer un peu les comportementalistes ce qui va donner lieu à ce qu'on appelle la révolution cognitiviste. Une forme de revanche des approches mentalistes en quelque sorte. L'une des composantes du cognitivisme va être le computationnalisme. Imaginez en gros que notre cerveau fonctionne comme une machine de Turing. Et si vous ne savez pas comment fonctionne une machine de Turing, je l'explique ici. L'idée, c'est donc que notre esprit est un système de traitement de l'information. Il en reçoit venant de l'extérieur capté par nos organes sensoriaux, utilise aussi d'autres informations stockées dans notre mémoire et traite tout ça en suivant un certain nombre de règles précises. Et il y a un exemple de ce fonctionnement que l'on commence à comprendre. Notre vision, 130 millions de capteurs sont présents dans chacun de nos yeux. Des cônes de trois types différents qui vont nous permettre de voir qu'il y a beaucoup de lumière et des bâtonnets d'un seul type qui eux vont nous permettre de voir dans le noir. Ça marche relativement bien. Chacune de ces cellules va envoyer une information à notre cerveau concernant la luminosité ou la couleur d'un point de notre vision. Et notre cerveau va transformer tout ça en une représentation de ce qui nous entoure et va même réutiliser des informations stockées dans notre mémoire pour inclure des éléments qui ne sont pas directement dans notre champ de vision. Et il existe plein d'autres théories en sciences cognitives. Le connexionnisme, par exemple, un texte que l'on sait sur les neurones et ainsi sur un fonctionnement du cerveau massivement parallèle à l'aide de réseaux d'unités interconnectées. Ça a d'ailleurs abouti à une technique très populaire en intelligence artificielle, les réseaux de neurones. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, c'est justement le sujet du dernier épisode de Vie artificielle où Simon et Clara vous en parlent davantage. Enfin, c'est très loin d'être la seule notion issue des sciences cognitives qui a été reemployée en intelligence artificielle. C'est aussi le cas, par exemple, des grammaires non-contextuelles qui ont expliqué grammar dérivés des travaux et théories de Noam Chomsky sur l'existence d'une grammaire universelle dont je vous parlais un peu plus tôt. Mais il est temps que je clôture cet épisode. Je reviendrai plus tard dans un prochain épisode là-dessus et sur les raisons qui ont fait naître la vie artificielle, mon topic, de l'intelligence artificielle. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker en cliquant sur le merchandising Disney qui est quand même vachement mignon. A très bientôt avec l'épisode de conclusion sur John Lilly. En attendant, si vous voulez que le prochain épisode arrive plus vite, je vous invite vivement à commenter et surtout à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ne me casse pas mon habile stratégie promotionnelle, Johnson. Je vous jure qu'en partageant cet épisode, le prochain épisode arrivera dans pas trop longtemps. Et sinon, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux habituels, Twitter, Facebook, Google+, et même Diaspora. Encore une fois, j'attends avec impatience tous vos commentaires et critiques. Peace et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada